bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on a du lourd on a du très 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 lourd puisque non seulement on va parler des deux nouveaux commandants légendaires mais cerise sur le gâteau pourquoi j'ai pris une journée avant de vous faire cette présentation car j'ai contacté le support vip pour avoir un certain nombre de réponses aux questions beaucoup d'entre vous se posent y compris j'ai vu ces questions sur d'autres vidéos youtube et là on va avoir au moins une réponse et vous allez voir ça ça pose interrogation tout de même avant cela les amis certains d'entre vous m'ont toncé dans les commentaires ils ont eu raison puisque rossé pour reprendre ce super terme de secret of mana pour les plus anciens d'entre vous sur les statuts il s'agissait vous l'avez presque tous trouvé c'était bien gengis khan une grosse statue a bien connu qui est dans un parc ouvert qui est au dessus d'un musée d'ailleurs c'est vraiment une très très belle statue la prochaine est tout aussi simple également mais on va voir si vous la trouvez ce n'est pas une photo que vous trouverez sur google c'est l'un d'entre vous qui me l'a envoyé et je le remercie vraiment regardez cette statue devinez de qui il s'agit alors le contre-jour est volontaire j'avais une photo où il n'était pas présent mais c'est pour rendre un petit peu plus difficile car c'est relativement facile une très très belle statue en tout cas celle là je sais où elle est pour le coup donc si vous vous savez où elle est alors là vous serez balèze donc trouver la statue et la localisation là vous êtes balèze si vous savez d'où elle vient c'est certainement ça le plus dur n'ont pas trouvé quel commandant mais ou d'où provient cette statue je vous laisse trouver au moins au moins la ville et c'est trouver si vous ne savez pas le lieu trouver au moins la ville d'où elle provient ça sera déjà très très bien avant d'aller sur les nouveaux commandants légendaires les amis vous le voyez sur mon serveur donc on les a tous un je vous le dis toujours à 15 jours décalage le roi des cartes on n'a toujours pas de plus que des gemmes alors certains d'entre vous un d'entre vous notamment m'a contacté en me rappelant que le plus que des gemmes avait eu lieu mi avril donc on n'aurait pas de plus que des gemmes avant fin juin début juillet alors je ne partage pas cet avis parce que le roulement de plus que des gemmes c'est 45 jours normalement un mois et demi il faut savoir qu'une fois ils sont descendus à 35 jours la dernière fois peut-être à cause du co vide et de la pandémie je n'en sais rien et du confinement surtout mais en tout cas normalement c'est 45 jours la 45 jours c'est maintenant on est en plein dedans donc je suis déjà étonné ça aurait dû être ce week-end normalement donc on va voir moi je pense que après le roi des cartes tout de suite après le roi des cartes on va avoir le plus que des gemmes sur mon serveur en tout cas c'est le timer que je pense arriver et sur le roi des cartes donc j'y reviens alors moi je m'interroge vous le savez le petit la petite astuce qu'on avait trouvé qui faisait que c'était pas vraiment aléatoire ne fonctionne plus et je m'interroge sur qui monter puisque je n'en ai pas parlé mais mon guanyu est terminé je suis en train de monter mon léonidas je peux vous le montrer je suis actuellement sur léonidas donc guanyu expertisé léonidas on avance bien 5 5 3 2 est ce que je peux lui donner une petite compétence là non on est qu'à 39 ni m'en manque encore 11 donc la question c'est sur le roi des cartes qui je continue de monter au regard des nouveaux commandants moi je pense que actuellement malgré les nouveaux commandants sachant qu'ils vont pas arriver tout de suite sur un grand nombre de serveurs je pense que constantin reste un must have donc je vais poursuivre la montée de mon ami constantin pour sur le roi des cartes après je verrai bien mais en tout cas pour le moment je reste sur constantin passons à présent les amis à notre sujet principal à du lourd donc et à nos nouveaux commandants légendaires à savoir yss pour les intimes pour yin sun zin et théodora et on va commencer avec théodora alors théodora comme je vous le disais dans la vidéo d'hier dans les amis si vous l'avez raté comme d'habitude je vous mets lien en suggestion et pour ne rater aucune vidéo les amis qu'est ce qu'il vous reste à faire il vous suffit de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo et surtout les amis si le contenu vous plaît et que vous voulez aider le développement de la chaîne n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu je croule sous les pouces bleus à chaque vidéo vous assurez vraiment les amis merci merci énormément donc n'hésitez pas à continuer d'en lâcher vous le savez c'est aussi ça qui aide grandement l'expansion de la chaîne et je vous en remercie vraiment énormément les amis donc théodora regardons déjà elle est très jolie il est très bien fait ce skin j'ai vu que certains d'entre vous partagent mon avis sur le nouveau skin de olji c'est sûr olji il est très bien mais encore une fois ça ressemble pas ça ressemble pas à rise of kingdoms de mon avis donc théodora très belle très bien faite elle me fait penser évidemment à cléopâtre c'est vraiment une très beau skin moi je l'apprécie avec on le voit elle est vraiment elle a un habit qui est très sympa en plus une belle couronne alors la couronne fait un peu couronne de karmes ouais c'est pas faux donc ça c'est dommage le elle a des babouches aussi donc ça aussi c'est étonnant mais bon en tout cas ça reste un très bon commandant au niveau divo design au niveau de l'arbre les deux ysg comme théo yss pardon pas ysg comme théodora ont le même arbre leadership garnison défense mais ça n'a strictement rien à voir alors on commence tout suite par théodora on voit la première compétence en impératrice byzantine alors bien sûr je suis sur le client français mais j'ai été regarder cette fois les différences avec le client anglais pour être sûr qu'il n'y ait pas de défaut de traduction et malheureusement il y en a encore des petits donc ce premier skill condition de rage 1000 et pas 1350 comme on l'a eu sur edward donc déjà c'est une bonne chose on le voit inflige des dégâts multiplicateur de dégâts qui va de 600 à 1400 jusqu'à 5 ennemis dans une zone circulaire donc là c'est très très bien les dégâts infligés à chaque cible sont réduits de 15% par cible après la première donc là c'est dommage mais en tout cas on le voit tout de en défense de garnison ou que ce soit mais vu que c'est un c'est un commandant défense et garnison sera plus en défense de bâtiment et de garnison on le voit là on va avoir de la haute donc si on se fait soir mais déjà ça va faire mal on le voit tout de suite on comprend au vu de l'armée c'est un commandant qui va être très efficace pour pour l'arc pour la défense de structure la défense de ville aussi et le kvk lorsqu'on va prendre des multiples rallye ça va être aussi un excellent commandant 1400 ça reste bien en dommage quand on est au maximum c'est pas exceptionnel mais ça reste bien on va la comparer ce commandant vu l'arbre ce commandant il est vraiment comparable à vous donc la question va être est ce que théodora est mieux que vous ou pas vous etan la réponse on l'aura simplement quand on l'aura et qu'on aura pu tester alors j'ai la chance d'être sur une très très grosse alliance à présent chez les wasps et on a des phases de tests vraiment régulière sur les commandants où on peut tester nos commandants donc je pourrais vous faire des tests là dessus le second commandant lorsque je l'aurai bien évidemment et c'est pas pour tout de suite la gardienne des secrets d'ailleurs comment on obtient ce commandant pour ceux qui ont raté encore une fois la vidéo d'hier où je le disais ce commandant là théodora elle s'obtient en mge donc et c'est yss qui s'obtient en roue de la chance c'est tant mieux moi je trouve deuxième skill gardienne des secrets alors ce skill là il est vraiment vraiment très intéressant et il est exactement similaire comme on va le voir très proche plutôt au deuxième skill de wu zetan donc vraiment elle est inspirée de wu zetan ce commandant lorsque théodora commande la garnison toutes les troupes sous ce commandement obtiennent plus 2% de dégâts jusqu'à plus 10% ça peut aller de dégâts non c'est pour la défense pardon et les dégâts subis par les armées ralliées seraient du 2% non non c'est bien plus 10% donc vous le voyez on a on peut aller de 2 à 10% et pareil de 2 à 10% pour les dégâts des armées ralliées et si on va voir le deuxième skill de wu zetan pour comparer alors wu zetan est en bas moi je n'ai pas je sais pas pourquoi je montais je me suis enflammé regardez lorsque le commandant de garnison les dégâts de alala lorsque le commandant de garnison pourquoi il me le déclic comme ça c'est quoi ce bug les dégâts de toutes les troupes de garnison augmente de 2% et les dégâts causés par les armées ralliées augmente de 2% pareil 2 10 2 10 c'est un skill vraiment équivalent là à celui de théodora donc elles sont très proches là dessus est ce que ça va se comporter pareil on pourra le voir mais en tout cas vraiment la première indication c'est que là vraiment wu zetan théodora laquelle choisir en défense pour le moment vous le voyez on a des commandants qui sont très similaires on va le voir par la suite si elle se démarque est ce que ça serait utile donc la vraie question ça sera est ce que si on a wu zetan déjà expertisé au moins haut niveau est ce que ça vaut le coup d'investir sur théodora on va voir ça plus largement co dirigeante là ils sont pas emmerdés les mecs pour pour le nom du ski co dirigeante c'est bon on est sur le cac 40 maintenant toutes les troupes sous le commandement de théodora obtiennent plus 2 % en attaque lorsque ça c'est bien 2 à 10 % de bonus d'attaque lorsque l'armée de théodora est à plus de 50 % de sa force ces troupes affligent 2 % de dégâts supplémentaires donc là c'est très très bien c'est top en défense vous imaginez quand on est en défense là notamment en défense de ville c'est vraiment énorme et encore une fois on est très proche du ski de wu zetan le troisième regardez augmente les pb de la défense de troupes sautent comment 2% les attaques de vos troupes ont 10 % on ont 10 % d'infliger là les mecs qui se sont mères plus avec le français ils sont dit allez c'est bon on prend un stagiaire de 3e on le met dessus ont 10 % d'infliger silence à leur cible pendant deux secondes elle est énorme cette phrase les attaques de vos troupes ont 10 % d'infliger silence à leur cible pendant deux secondes donc c'est un skill vous voyez bonus de défense 10 % santé des troupes 10 % donc c'est un skill qui reste très proche de celui là on est vraiment dans la même dynamique de mon point de vue avec sauf qu'on a une différence on n'est pas en arbre défense on est en arbre soutien pour vous zetan donc vraiment encore une fois deux commandants très proche de mon point de vue le 4e ce qui reste ce qui vous éteigne est exceptionnel en défense je trouve lorsque puissance royale lorsque théodora commande la garnison chaque fois que ses troupes subissent des dégâts elles ont 10 % de chance d'obtenir un bonus de dégâts de 10 % pendant trois secondes et là les amis tout le monde se pose cette question ça peut aller en bonus de dégâts jusqu'à 40 % et c'est là que j'ai décidé pour une fois je me suis tiens on va pas parler pour ne rien dire sur celui là les haters vont être contents ils vont peut-être pas lâcher de pouces rouges aujourd'hui ou sinon ils vont lâcher deux pour la peine regardez j'ai sollicité donc le support vip pour ce skill notamment j'ai sollicité aussi pour ysss et on voit la réponse du support vip elle est claire là dessus il n'y a aucun doute là dessus ce skill là la question que tout le monde se pose là c'est est ce que ce skill là il marche pour toutes les troupes c'est à dire si je suis dans ma défense de vie et que je me fais soir mais parce que c'est énorme à s'imaginer vous avez 10 % de chance d'obtenir un bonus de 10 % de dégâts pendant trois secondes qui peut aller jusqu'à 40 % imaginez vous défendez un bâtiment et vous faites soir mais par exemple en arc puisque en arc on se fait très souvent soir mais les bâtiments vous êtes détente au max si c'est un par trou ou est-ce que c'est un par tour d'attaque c'est totalement différent ça reste énorme aussi mais c'est quand même moins performant si c'est un par tour d'attaque le support vip m'a répondu regardez c'est quel que soit le nombre de troupes qui vous attaquent c'est un par tour d'attaque donc au moins on a la réponse j'ai vu beaucoup de monde spéculer là dessus j'ai vu beaucoup de monde se poser des questions là le support vip est clair c'est un par tour alors le support vip cgm béni peut-être benebi qui m'a répondu ou béni peut-être l'un des deux on parle là on est vraiment ça se voit vraiment qu'on est des anciens là quand on utilise ces références là excusez-moi pour celle là donc on le voit bien pour celui là ce skill là c'est un par tour j'espère que c'est fiable là dessus mais c'est un bonus qui reste très intéressant aussi et on va regarder donc à présent l'expertise l'expertise elle est énorme là je vous le dis elle est énorme on a supprimé immédiatement les effets de ralentissement et de contrôle des troupes de déodorat puis inflige des dégâts jusqu'à cinq ennemis dans une zone circulaire comme ysg c'est le seul commandant avec ysg à ma connaissance qui a une troupe circulaire multiplicateur de dégâts de 1700 les dégâts infligés à sa cible sont réduites 15% après la première cible donc là c'est vraiment énorme on monte en dégâts à 1700 franchement ça pique de ouf et ça supprime immédiatement les effets de ralentissement et de contrôle la question qu'on se pose et que tout le monde se pose c'est qu'est ce que les effets de contrôle qu'est ce qui sont qu'est ce qui est mis derrière ça puisque il n'y a pas de skill de contrôle sur les autres commandants donc qu'est ce que l'élite a voulu dire en mettant ça est ce que ça présume de futurs commandants qui vont arriver moi je demande à voir vraiment ce qui est derrière ça je vais solliciter aussi le support vip là dessus pour vous apporter la réponse donc voilà ce commandant il est très similaire à vous états vraiment c'est très très proche et la question qui se pose c'est est ce que si on a vous état expertisé est ce qu'on va utiliser ce commandant ou pas ou est ce qu'on va préférer investir ses statuts dans yss ou dans un autre commandant je pense de mon point de vue là que si vous avez vous état vous pouvez vous permettre d'attendre et de commencer par yss puis par la suite vous pourrez passer à théodora parce que de mon point de vue et il faut faire des tests bien évidemment pour aller sur elle est supérieure à vous état en défense elle est tout simplement énorme en arc of osiris si vous faites soir mais elle est énorme ce commandant en défense de ville aussi et aussi elle est efficace en cas d'attaque de multiples rallyes là clairement vous prenez plusieurs rallyes en même temps sur une défense de ville vous allez être énorme en défense donc vraiment je veux voir ce duo comment il fonctionne et est ce qu'il va être un takeda attila killer plutôt l'inverse attila takeda killer on le verra bien en binôme et constantin par exemple il va falloir faire des tests pour ça on passe à yss et et pour celui là aussi j'ai sollicité le support vip comme vous allez le voir et donc yss un très beau déjà le skin il est très propre mais étonnamment ils viennent de nous refondre elgin et il nous sort un commandant qui a la même tête que le jean avant l'ancienne version juste il est plus mince il est plus tanké le mec il a la taille plus fine il s'est préparé il s'est fait un summer body il s'est préparé pour l'été il est au max cette épée elle est tout bonnement énorme elle doit faire 2 m 50 de haut facile donc elle va jusqu'à sa pointe regardé de casse mais là pour le ski ils ne sont pas ennuyé je pense que c'est le stagiaire de troisième qui était en école de création graphique qui a fait le la traduction de l'autre côté il a fait de vous état du ski numéro 3 il a fait aussi le ski dans ce basant sur le jean donc passons à son premier ski toujours une condition de rage de 1000 donc ça c'est très bien on n'est pas sur un truc à 1300 bataille de terrain donc ce qu'on appelle open field inflige des dégâts direct à la cible multiplicateur de dégâts de 1000 donc là on est en dégâts directs il n'y a pas de multi cible mais en garnison regardez garnison inflige des dégâts jusqu'à trois cibles dans une zone en forme d'éventail multiplicateur de dégâts de 600 pouvant aller jusqu'à 1400 tout bonnement énorme mais à chaque cible subit 15% de dégâts de moins blablabla dans la bataille de terrain dans l'open field et garnison les dégâts infligés réduisent également la vitesse de déplacement de la cible de 10% bon en trois zones alors quand on est en attaque de garnison ça on s'en fout que la cible soit réduite parce qu'en général on va pas lui courir après un c'est très rare donc que la vitesse soit réduite on s'en tape en revanche alors est ce que ça inclut le ralentissement oui c'est la vitesse de déplacement uniquement donc non non donc là c'est pas des plus intéressants pour un skill de garnison en revanche un open field c'est très intéressant notamment quand vous courez après un cao cao vous lui moins pédicère vous lui mettez un petit coup et vous le rattrapez vous le fumez c'est un premier skill très puissant très intéressant en plus il a une ae de trois cibles franchement c'est énorme d'avoir une ae ça c'est vraiment un très bon skill en défense de garnison et en arc aussi il est très très bon pour défendre un bâtiment en arc d'avoir d'avoir cette cette zone en défense on passe au deuxième skill la bataille de myong gang les attaques normales ont 10% de chance d'augmenter votre défense de 5% et tous les dégâts de 5% pendant trois secondes on peut aller jusqu'à 20% et pour les dégâts on peut jusqu'à 15% c'est énorme quand ce commandant combat sur le territoire de votre alliance ou sert de commandant de garnison dans un bastion donc là on est vraiment dans un bon skill de défense à l'ancienne en revanche alors en version originale c'est stronghold pour bastion on se demande que signifie ce terme bastion c'est la première fois qu'on le voit d'habitude ça s'arrête à défense de garnison qu'est ce que un bastion est ce que c'est une spécificité et là encore une fois j'ai sollicité le support vip et regardez la réponse n'est pas clair eux mêmes sans brouille j'ai d'abord eu une première réponse qui me dit que bastion et là il va falloir tester forcément parce qu'à mon avis béni il s'est peut-être trompé bastion j'ai demandé confirmation j'attends vraiment qu'il soit sûr bastion ça inclut regardez qu'il n'est pas dans notre ville dans une autre ville dans un alliance building dans un lieu saint dans un dos tout sauf sauf notre ville et il me répond deux heures plus tard vous le voyez qui qu'il s'est trompé et que ça inclut aussi stronghold donc ça inclut aussi le stronghold pardon ça inclut aussi notre ville donc pourquoi avoir précisé bastion si ça inclut aussi notre ville je suis pas sûr que lui même soit sûr de la réponse mais s'il a pris quand même deux heures pour corriger c'est qu'il a dû aller se renseigner il a dû avoir la réponse le support vip et donc là on donc au final bastion c'était juste pour nous embrouiller ça ne veut rien dire de plus ou de moins donc c'est quand même un gros point positif car ce skill il est vraiment énorme on va passer à présent au troisième skill celui que j'adore prononcer un géobux c'est un augmente la défense des troupes de 10% qui peut aller jusqu'à 30% c'est aussi énorme les dégâts des troupes de 5 pour des unités sur votre commandant passe lorsqu'elle passe sous 50% c'est moi qui sais pas lire ou c'est mal écrit augmente les dégâts des troupes de 5% lorsque des unités sur votre commandant passe sous 50% donc on est d'accord c'est moi qui ne sais pas lire pour le coup bonus de défense il peut aller jusqu'à 30 bonus de dégâts il peut aller jusqu'à 20 c'est aussi un skill énorme c'est top en défense de ville et la particularité ce qui est vraiment très très bien c'est que regardez là c'est pour toutes les troupes c'est pas simplement pour un type de troupe c'est pour toutes les troupes et ce bonus de défense il est tout bonnement énorme parce que on a des commandants qui ont des bonus de défense quand ils sont comme ça en défense de ville ou de garnison mais ce n'est pas pour toutes les troupes là je crois que c'est le seul pour qui c'est sur toutes les troupes alors qui on a qu'un défense qui a une défense dans pour une troupe par exemple le premier qu'on voit artémis premier regardez c'est le troisième défense d'attaque réduction des dégâts lorsque vous êtes commandant de garnison réduit les dégâts d'attaque normale subite 2% 10% de chance non c'est pas celui là il est où augmentation des dégâts non voilà augmente la dépense des luttes rassurées de 20% seulement les archers là vous le voyez sur artémis par exemple on est seulement sur les archers alors que sur yss pour un commandant archer garnison défense un équivalent sur yss toujours en leadership garnison défense on est sur toutes les troupes qui ont un bonus de défense augmenté donc là c'est vraiment un skill énorme énorme en défense franchement là pour défendre une ville ou un bâtiment on est vraiment sur du très très lourd avec ysg moi je m'en servirai pas en open field sauf évidemment pour choper une troupe pour la ralentir mais sinon vraiment en défense là il est tout bonnement énorme c'est vraiment une spécificité là que ce soit toutes les troupes qui prennent le bonus formation ailé c'est une compétence passive augmente l'attaque des troupes de garnison de 5% quand ce commandant est commandant de garnison donc ça va jusqu'à 20% pour le bonus d'attaque 500 pour le bouclier sur soi et bonus dégâts de 4 attaques de 30% donne 10% de chance de recevoir un bouclier multiplicateur de dégâts de 300 plus 10% de dégâts de contre attaque supplémentaires pendant les trois secondes qui suivent lorsque vous subissez une attaque encore une fois on est sur du tour donc une attaque c'est une attaque au tour c'est sur chaque tour si on a attaqué donc forcément à la c'est tous les tours il n'y a pas besoin de se prendre la tête donc c'est vraiment un skill de ouf pour défendre ce skill on compare directement à constantin et de mon point de vue il est beaucoup mieux en défense de ville que constantin et seulement il faut vérifier si c'est vrai sur attila takeda puisque depuis le up de constantin il a quand même eu ce petit avantage qui a été mis sur attila takeda mais de façon générale là franchement un très bon commandant est vraiment une comparaison tout de suite yss on le compare à constantin théodora on la compare à vous etane et on est vraiment sur deux commandant très lourd donc j'espère les amis que ces précisions que nous ont apporté en plus le support vip va vous être utile et va nous permettre d'arrêter de spéculer de se dire et si et si et si j'espère que le support vip ne s'est pas trompé de toute façon on aura la vraie réponse siable qu'après avoir fait les tests et dès que je l'aurai bien évidemment je testerai alors je suis sur un serveur un peu plus jeune à présent donc je l'aurai un peu plus tard puisque on exige pas de bêtises qu'à notre deuxième artébis premier donc je l'aurai à peu près avec un mois de décalage mais vous pouvez compter sur moi pour vous faire des tests et vous en faire un retour j'espère que cette vidéo vous sera utile les amis si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un énorme un gigantesque un colossal pouce bleu vous le savez c'est énormément le développement de la chaîne et surtout surtout les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous regardez il vous suffit de cliquer sur abonner n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus